Je lance la collection homininé, je vérifie que je suis en terminale et je vais faire une matrice de caractères. Je sélectionne tous les caractères et je vais sélectionner toutes les espèces. Ensuite je remplis le tableau, je fais CTRL T, je fais vérifier et ensuite je polarise mes caractères. Mon extra groupe, c'est le seul qui n'appartient pas à la lignée humaine, c'est le chimpanzé. Je choisis le chimpanzé et je colore tous les états du chimpanzé que je vais considérer par hypothèse comme primitifs. Du coup, tous ceux qui ne sont pas primitifs, j'estime qu'ils sont dérivés. Je vais colorer tous les états dérivés de la même façon. Et je vois que pour certains, il y a des états intermédiaires. Par exemple, capacité crânienne, l'état ancestral est une capacité faible, l'état dérivé est une capacité forte, mais j'ai des moyens qui apparaissent. Donc je vais choisir une autre couleur. Donc je mets en orange des états intermédiaires. Pour les dents postérieures, l'état ancestral c'est moyen, l'état dérivé pour sapiens c'est réduit. J'ai développé ici, je vais le mettre en intermédiaire. Enfin, ce n'est pas vraiment en intermédiaire, mais c'est un autre caractère dérivé. Dimorphisme sexuel, l'état ancestral c'est très marqué. L'état dérivé c'est réduit. Donc on peut estimer qu'entre très marqué et réduit, il y a marqué, donc c'est l'intermédiaire. Prognatisme absent, là c'est plutôt lui qui est dérivé, donc je vais le mettre en jaune. Parce que sapiens n'a pas de prognatisme. Par contre, réduit c'était l'intermédiaire. On passe d'un prognatisme marqué à un prognatisme réduit, puis à un absent. Et pour le rapport molaire inférieur, molaire supérieur, l'état ancestral c'est inférieur à 1. L'état dérivé, j'ai oublié de le colorer tout simplement. Et pour le trou occipital, l'état ancestral c'est en arrière. L'état dérivé c'est avancé, donc intermédiaire c'est intermédiaire, je vais le mettre en orange. Et j'ai tout coloré, je vais vérifier. Et maintenant, je me rends compte que j'ai oublié de colorer un truc qui se cache quelque part. Tu ne le vois pas. Non, il y a tout qui est coloré. Bah ouais. Bourrelets susorbitaires. À mon avis, il se cache quelque part. Là. Absent. Donc il est dérivé. Absent. Hop. J'ai tout coloré, je vais pouvoir passer à l'arbre et je sais que toutes les espèces sont liées par des relations parentées, donc je vais les relier en faisant un râteau. Je fais un râteau et ensuite je vais prendre caractère par caractère. Je vois ici que le bourrelets susorbitaires absent apparaît une fois et est transmis à tous ses descendants. Il n'y a pas de problème. Pour la cage thoracique en tonneau, là, telle que c'est là, elle apparaît trois fois. Il n'est plus parcimonieux d'imaginer qu'elle n'est apparue qu'une seule fois et qu'elle a été transmis à tous ses descendants. Canine développée, c'est l'état ancestral. L'état canine réduite, c'est l'état dérivé. On voit que là, elle apparaît un, deux, trois, quatre, cinq fois. Ce n'est pas parcimonieux. Il est préférable d'imaginer que ça n'apparaît qu'une seule fois. Donc, je fais une seule innovation évolutive. Et donc, on peut imaginer que la réduction des canines apparaît ici et est transmis à tous ses descendants. Capacité crânienne. J'ai une capacité crânienne intermédiaire pour par anthropus robustus et habilis. On peut estimer que la capacité crânienne a d'abord été réduite, puis moyenne, puis grande. Dents antérieures, ça n'apparaît qu'une fois, c'est bon. Dents postérieures, ça n'apparaît qu'une fois, on va les relier ensemble. Dimorphisme sexuel, ça n'apparaît qu'une fois, on va les relier ensemble. Épaisseur de l'émail, c'est bon. Mandibule, ça n'apparaît qu'une fois. On va faire en sorte que ça n'apparaisse qu'une fois. Gros orteils, c'est bon. Oscilliaque, c'est bon. Première phalange, ça n'apparaît qu'une fois. Prognatisme, c'est bon. Ensuite, on repasse sur tous les caractères. On va compter combien on a d'erreurs. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça ne marche pas. Un. Ça marche. Ça marche. Ça ne marche pas. Deux. Pourquoi je dis que ça ne marche pas ? Parce que la mandibule parabolique apparaît deux fois. Donc, il y a deux caractères qui posent problème pour l'instant. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc, tout va bien. C'est un arbre. On ne peut pas en faire de mieux. Et on obtient dans cet arbre que Erectus, Sapiens et Néandertalitis sont plus proches entre eux qu'ils ne l'est d'Abilis. Que ce groupe-là est plus proche de Paranthropus robustus qu'ils ne l'est d'Africanus, etc. Cet arbre est crédible. Et ensuite, on peut passer à dater. Et puis, on peut passer à dater.